L'homme qui a infecté Charlotte Valandré avec le VIH est soudainement apparu et a révélé la vérité. L'actrice Charlotte Valandré, décédée le 13 juillet 2022, avait contracté le virus du VIH à l'âge de 17 ans. Elle n'a jamais voulu révéler le nom de l'homme qui lui a transmis la maladie, se contentant d'évoquer un prince gothique, membre d'un groupe de rock connu. L'actrice Charlotte Valandré, connue pour ses rôles dans le film Rouge baiser et la série Demain nous appartient, a perdu la vie le 13 juillet 2022 à la suite d'un infarctus. La comédienne était malade du sida depuis ses 17 ans. Elle a toujours refusé de donner le nom de l'homme qui lui a transmis le virus. Charlotte Valandré a pardonné avec le temps.Charlotte Valandré était à peine majeure lorsqu'elle a contracté le VIH. Au micro de France Info, elle avait raconté avoir eu une relation sexuelle avec un prince gothique, membre d'un groupe de rock connu. « Je ne dirai jamais qui l'était. J'aurais des problèmes », confiera-t-elle plus tard à France dimanche. D'après Charlotte Valandré, l'homme ne savait pas qu'il était atteint par la maladie. « Dès qu'il a appris, il m'a demandé d'aller faire une prise de sang, témoigné à elle. » « Je n'y lui ai pas pardonné en cinq minutes, mais avec le temps, je n'avais pas d'autre choix que de lui pardonner. » L'artiste a fait le choix d'assumer sa maladie, en en parlant publiquement dans les médias. Elle clamait lors d'une interview pour l'Express en 2005, « J'ai été contaminé en aimant. Ce n'est pas une faute. » « Je ne suis pas coupable d'avoir suscité le désir, pas coupable d'avoir cherché l'amour trop tôt. » Coupable de rien, la même année, Charlotte Valandré avait sorti un livre autobiographique nommé « L'amour dans le sang », dans lequel elle évoquait le sida. Une actrice aimée du public.Charlotte Valandré a été révélée très tôt, grâce à son rôle dans le long métrage « Rouge baiser », à l'âge de 17 ans. Malheureusement, sa carrière prometteuse prend fin prématurément lorsqu'elle dévoile à un metteur de scène, qu'elle est positive au VIH. Ce dernier choisit alors de l'écartier du casting du film « Noces blanches ». Par la suite, Charlotte Valandré connaîtra le succès grâce au petit écran. Les téléspectateurs la retrouvent dans la série « Les Cordiers, juges et flics » de 1991 à 2000, et « Demain nous appartient » de 2017 à 2019. La comédienne avait subi une lourde trithérapie durant des années. En 2003, elle fut la première personne séropositive à recevoir une greffe de cœur en France. Cinq ans plus tard, elle était greffée une deuxième fois. Charlotte Valandré a succombé à un infarctus le 13 juillet dernier. Son troisième cœur n'a pas vécu, ont témoigné ses proches, avec tristesse dans un communiqué. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...